... Jean-Noël Capard, vous êtes architecte paysagiste et urbaniste. Vous avez dirigé un bureau d'études à Bruxelles et également un bureau international durant plus de 40 ans. Et une des particularités de vos projets, c'était d'associer les préoccupations en matière de paysage et en matière d'urbanisme. Pouvez-vous un peu expliquer quelles étaient les particularités de la formation que vous avez suivie aux États-Unis et comment cette formation a influencé pratiquement toute votre carrière ? Écoutez, je crois que l'influence des États-Unis, pour moi, était tout de même bénéfique parce qu'en fait, j'ai fait 5 ans d'études à Lausanne, architecte paysagiste dans une école de beaux-arts. Et c'est vraiment aux États-Unis que j'ai compris de ce métier. J'ai compris ce métier en grand, vraiment le travail du paysagiste. À Lausanne, on était beaucoup plus architecte de jardin, architecte de parc, de restauration de parc, etc. Mais on ne voyait quasiment rien pour les aménagements urbains. Donc, c'était vraiment une découverte pour moi. Et donc, toute ma carrière a été basée sur cette découverte en 1963-64. Donc, je suis un ancêtre. Et c'est comme ça que j'ai fait ce bureau. Et en rentrant des États-Unis, on m'a confié tous les espaces publics de Louvain-la-Neuve, où j'ai travaillé pendant 12-15 ans environ, avec directement une équipe assez importante, puisqu'on a fait tous les espaces publics, aussi bien les espaces urbains, proprement dit, les places, etc., mais aussi tous les quartiers, plus tous les terrains de sport, les pistes d'athlétisme, etc. Donc, c'était tout ce qui était en dehors des bâtiments. Donc, c'était vraiment très important pour un tout jeune. Enfin, moi, j'avais 25 ans à l'époque. Et on avait un associé qui était Uber Watcho. Et on avait vraiment... On est partis sur les chapeaux de roue pour faire ce truc. Et de là, j'ai eu beaucoup de contacts avec les Français, dans les villes nouvelles françaises, etc. Et petit à petit, on s'est mis à travailler au moins 50% en France. Et donc, c'était vraiment très intéressant dans les villes nouvelles françaises. Mais allant jusqu'à des implantations d'autoroutes qu'on avait appris à Berkeley. En fait, c'était vraiment... On était tout de même 10, 15 ans en avance. Et qui, à Berkeley, en particulier, étaient vos modèles ? À Berkeley ou aux États-Unis, de manière plus générale ? C'est-à-dire, à Berkeley, bon, il y avait un des papes de l'architecture paysagère, c'était Thomas Church. Thomas Church n'enseignait plus à Berkeley. Mais par contre, son adjointe était professeure à Berkeley. Et donc, j'ai eu cette chance d'être chez Thomas Church au moins 20 week-ends. Donc, on passait des week-ends avec Thomas Church, qui était un type formidable. Il y avait Gareth Egbo. Là, j'ai rencontré aussi Roberto Burlomax, qui est venu faire un séminaire, que je connaissais parce qu'en fait, mon oncle Guy Capat avait fait l'exposition 58, avec Roberto Burlomax. Donc, je le connaissais, c'était des séminaires. On a vu aussi, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Alprin. Alprin, j'ai été stagiaire chez Alprin pendant deux mois. J'ai tiré des lignes. Quand il était en train de faire Sea Ranch, qui est un projet vraiment innovant, intégré dans la nature, avec tout le début de la grande période écologique. Donc, c'était vraiment très intéressant. Quel était justement, à ce moment-là, qui est quand même un moment charnière, dans la proximité avec la nature, quelles étaient, on va dire, les avancées ou les nouveautés que les Américains avaient déjà intégrées en matière d'écologie, et qui n'étaient pas encore arrivées dans les préoccupations des paysagistes en Europe. Mais en fait, j'ai été la deuxième année où ils ont créé à Berkeley le College of Environmental Design, dont le Dean était un paysagiste. Le doyen. Donc, vous vous rendez compte, à l'époque, d'avoir un Dean qui soit paysagiste, c'était tout de même un peu rare, en Europe en tout cas. Et ce collège, il y avait des architectes, des architectes paysagistes, des géographes et des écologues. Donc, on avait déjà l'écologie. Je viens de... J'ai regardé dernièrement des notes de Berkeley et je me rappelle, je ne me rappelais plus tellement bien, on a eu un cours d'écologie avec le traitement des sols, avec les problèmes de température, etc. Régénération des sols, emploi d'engrais vraiment minimum, etc. Et j'ai transmis ça à mon fils, qui a une fondation pour la régénération des sols, en lui disant, mais tu te rends compte qu'il y a 60 ans à Berkeley, on parlait déjà de ces choses-là. C'est incroyable, enfin. Tu as des travaux pluridisciplinaires ? Oui. Et alors, j'ai eu des contacts, évidemment, avec Harvard, qui était... En fait, il y avait Harvard, Berkeley et Philadelphie, Phil, comme on l'appelait. J'ai eu des professeurs, je me rappelle, Mme Missy Scott-Brown, qui nous enseignaient d'une façon magistrale l'urbanisme paysager des villes européennes, court, qui n'existait pas chez nous. C'était extraordinaire, extraordinaire. On était dans un autre monde. Et Harvard, j'ai été trois fois comme jury, simplement, donc invité. Et là, aussi, c'était un bouillon de culture extraordinaire. Donc, avec votre background, avec votre métier, les 40 ans de profession, qu'est-ce que vous attendez d'une conférence comme celle-ci, qui va justement traiter des échanges entre les États-Unis et l'Europe ? Qu'est-ce que vous, vous en attendez ? Quel est l'intérêt d'organiser une conférence sur ce thème, à votre avis, aujourd'hui, pour les paysagistes ? Je crois qu'il y a un grand intérêt de voir ça, parce qu'en fait, on est passé, si vous voulez, d'architectes de jardin, puisque les écoles n'existaient pas. Il faut se dire que l'école de Versailles, qui est une très bonne école, a ouvert en 1976. Donc, on était à Berkeley déjà dix ans en avance. Et vous avez eu des grands professeurs à Versailles. Jacques Simon était un des premiers professeurs, qui était un tout grand paysagiste, mais il avait fait ses études au Canada, qui était en contact avec Harvard. Donc, il avait un peu la même base que moi. Et il y avait aussi Bernard Lassus, qui était un grand théoricien du paysage, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment éclaté dans le paysage. Donc, avec l'école, un des premiers élèves, ça a été Corajou, qui est devenu professeur, etc. Mais ça a fait tout un renouveau. Moi, je connais moins bien ce qui s'est passé en Allemagne, bien entendu, parce que j'ai surtout travaillé en France. Donc, voilà. Oui, puis vous avez travaillé avec Simon, pour un parc pour lequel vous avez d'ailleurs obtenu un prix. Avec Simon, si je peux raconter une anecdote, on verra ce qu'elle va donner. En fait, j'ai fait la connaissance de Simon en 1980 environ, à l'EPA, établissement public d'aménagement, de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Donc, on est rentré dans la salle de réunion. Simon était en retard. Et il y avait des tas de messieurs, cravate, gilet, etc. À l'époque, c'était 1980. Il n'y avait pas une femme. Il y avait le préfet, le sous-préfet, le directeur de la ville, enfin, toutes les autorités, les directeurs de l'urbanisme étaient là. Simon est arrivé. Simon est arrivé. Il a dit, ça pue ici. Tout le monde était en train de fumer. À l'époque, tout le monde fumait. Bon, sauf moi. Donc, il a dit, ça pue ici. Rendez-vous dans le gazon. Alors, tout le monde est descendu. Il s'est assis dans le gazon. Il m'a dit, je ne le connaissais pas, Jean-Noël, assieds-toi à côté de moi. Donc, on était associés pour développer un quartier de 40 hectares, environ, avec les gogottes qui étaient là au milieu. Enfin, on faisait tout le planique d'un quartier. Et alors, il a pris un paquet de cerises, deux kilos. Il a passé des cerises à tout le monde. Il y avait douze personnes. Il a dit, maintenant, mangez des cerises, comme ça, vous pourrez entendre ce que je vais dire. Et vous n'allez pas m'interrompre. Donc, c'était la première. Ah, Simon avait un caractère. Enfin, non. Ce qu'on a fait d'importance, on a fait le concours du parc de la Deule. Ça, c'était dans les années 98-2000, environ. Et en fait, on a fait un projet. On était en concurrence avec trois universités. Ces trois universités étaient vraiment des écologistes très pointus. Donc, on s'est dit, on va devoir faire autre chose. Parce que si on attaque par l'écologie, ça n'ira jamais. Donc, on s'est dit, on va surtout montrer le but social de ce parc. Et les contacts avec les agriculteurs. Parce qu'en fait, tous les terrains avaient été expropriés. Et on s'était dit que les sécolos allaient virer tous les agriculteurs. pour prendre le territoire. Puisque le territoire leur appartenait. La ville avait... Et nous, on est allés voir tous les fermiers. Et on leur a dit, on a dit aux agriculteurs, écoutez, nous, on va vous prendre maximum 10% de votre territoire pour faire des cheminements, etc. D'autant plus qu'il y avait des tas d'endroits à aménager. Il y avait des 100, 150 hectares qu'on pouvait disposer des bois complètement détruits. Et on vous garde dans le territoire. Donc, c'est la première des choses. Et donc, les fermiers étaient ravis. Que nous, on gagne, évidemment. Parce qu'on les gardait sur place. On a dit, en plus, on va ouvrir vos fermes. Vous pourrez faire des chambres d'hôtes, etc. Donc, on a fait tout un truc très social. On a alors présenté le concours au jury. On était les derniers à passer. Simon, dans un geste majestueux, a fait tous ses dessins à trois ou à deux. Il a tout jeté par terre. Et il a dit, président, c'était le président Moroy qui était président, président, le parc de la Deule est à vos pieds. C'était en quelle année, ça ? Le concours, c'était en 2000... Non, en 1998. Bon. Et alors, bon, donc, tout le monde est étonné. Il y avait 20 personnes dans le jury, etc. Et nous, on a commencé à développer. En fait, Simon était pour la créativité, etc. Et notre bureau, qui était très technique, à l'époque, on était déjà une quarantaine dans le bureau, sûrement, on avait fait tous les calculs vraiment importants des budgets, etc., ce que les universités n'avaient pas fait. Donc, et alors, on a dit, première chose, c'est qu'on ouvre demain les 400 hectares aux gens de Lille. Et en fait, on a dit, la première chose qu'on va faire, c'est de faire des gardes à cheval qui vont circuler pour la sécurité. On va ouvrir des sentiers et tout le parc va être fait sous les yeux de la population locale. Alors, Moroy, quand il a vu ce problème social et qu'on ouvrait, tandis que les écolos fermaient le parc pendant 3-4 ans pour faire des analyses de la végétation, etc. Nous, on a dit, on ouvre, on ouvre. Le premier jour, on ouvre. Et c'est comme ça qu'on a gagné. Vous avez gagné le concours du Conseil de l'Europe. Et alors, en fait, on a eu le Grand Prix du paysage français, ça, c'est un prix français. Mais alors, il y a eu le Conseil de l'Europe qui nous a donné le prix où, en fait, tous les pays d'Europe avaient proposé un projet. On pouvait proposer un projet. Et on a eu le parc de la Deule comme premier projet. Il a été primé. C'était vraiment... C'était bien. On a rapporté à la France un prix absolument important. C'était très avant-gardiste dans la prise en compte de la demande des citoyens, en fait. Oui, demande des citoyens. Mais à côté de ça, nous, on avait tout de même deux écologues parce qu'il ne fallait pas être en retard au point de vue écologique. Donc, voilà. Alors, il y a une chose aussi qui est assez étonnante, c'est qu'en fait, ils avaient, sur 30 hectares environ, ils avaient fait des dicks et ils avaient puiser tout ce qu'il y avait comme du camdium, etc. En fait, des choses absolument incroyables, des produits chimiques. Et en fait, nous, on a dit on va garder ces 30 hectares, on va faire une promenade autour avec quelques estacates et on pouvait dire pour aller voir avec des jumelles, etc. Mais personne ne va rentrer et on va laisser faire la nature sur 30 hectares avec cette pollution épouvantable. Et petit à petit, la nature a repris ses droits et on a découvert, après quelques années, plus de 50 variétés de champignons qui avaient poussé là-dedans. Donc, c'était... Et ça reste, ça reste à un endroit où personne ne va. Donc, c'était vraiment 30 hectares rendus à la nature avec la pollution mais qui se résorvent complètement. C'est un fameux parcours et très innovant pour l'époque. Je pense que c'est bien de le rappeler parce que dans les périodes qu'on vit pour l'instant, on parle sans arrêt d'écologie et d'environnement. En fait, c'est une question qui a émergé beaucoup plus tôt aux États-Unis et qui, de ce fait-là, a été prise en compte dans certains bureaux. Mais c'était rare encore à l'époque. Si vous voulez, aux États-Unis, on a eu des grands projets à faire, projets de fin d'études, etc., qui étaient des projets... Je me rappelle un parc dans le nord de la Californie. On devait faire un parc de, je ne sais pas moi, 300-400 hectares environ. Et en fait, on était dans un milieu très riche avec des bordures de mer, etc. Mais le but, c'était de préserver au maximum la nature, etc., la régénérer, etc. Le métier de paysagiste, je suis en opposition avec des confrères qui disent on fait un jardin naturel. Un jardin naturel, pour moi, ça n'existe pas. un jardin... Dès qu'on dit qu'il y a jardin, il n'y a rien à faire. Il y a un travail artificiel, toujours. Même si, comme raconte mon ami Gilles Clément, mais Gilles Clément ne dit pas que c'est un jardin naturel. On emploie des plantes naturelles, on les taille, on les préserve, etc. Mais donc, il faut tout de même lutter la compte parce que notre métier de paysagiste, ce n'est pas de faire... D'imiter la nature. Non. Il n'y a rien à faire. Il faut diriger la nature, autrement, il n'y a pas de jardin. Voilà. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada